Parce que les femmes ont la plus longue durée de vie. De 45 ans à 80 ans, plus personne n'en voudra. C'est pour ça que dans les sociétés nordiques et les sociétés protestantes riches, les femmes d'un certain âge vont se faire baiser contre de l'argent par des Noirs à Saint-Domingue. Tu le sais déjà, les gars, un peu de solidarité entre hommes. Je sais que c'est un truc, c'est un concept un petit peu, les gars, cela. Solidarité ? Ah bon, pourquoi ? Ben oui, les femmes, les gars, elles sont solidaires entre elles. Oui, mais nous, pourquoi ? On ne sait pas. Donc abonne-toi, mets un petit j'aime au moins. Ici, c'est Jonathan Hatch, l'idée de la chaîne, ce qui va te permettre d'être déter, passer action et créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cartes, je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation pirate marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Dedans, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Personal branding, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans les startups. Et en plus de ça, si tu veux, tu peux aussi y accéder via ton CPF. Et si tu passes par ton CPF, tu aurais accès à l'incubateur, qui donne accès à un bootcamp. Donc, il y a énormément de choses, les gars. Si tu veux te bouger et tu veux passer par moi, je te conseille de cliquer sur le lien qui est dans la description pour pouvoir avoir rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Et tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Et après, sache que si tu veux te lancer pour devenir indépendant financièrement, ça prend 2 à 5 ans. Je pense que là, j'ai tout dit dans cette introduction. Maintenant, tu peux avoir des excuses, comme tout le monde. Les gens, ils aiment bien chialer. « Oh, c'est dur, pas la bonne couleur. » « Tu peux chialer comme tu veux. » « Moi, j'ai grandi avec vous. Dans 4 ans, j'aurais tombé mon bébé pétro-technique. » « Voilà. Et ça fait plus 3 ans que je voyage. » « Ah, ça va, il m'a fatigué. » Passons directement au sujet de la vidéo. Donc, petite vidéo, les gars, où on va remettre quand même… Tu sais, des fois, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Ou en tout cas, rendre hommage aux plus anciens qui avaient déjà fait le taf et que moi-même, je n'étais même pas au courant. Ok ? Donc, une vidéo d'Alain Soral que j'avais vue, en fait, il y a des années. Mais je pense que, d'une part, je ne connaissais pas tout ce que je connais aujourd'hui. Je n'avais pas autant d'expérience que j'ai aujourd'hui. Donc, le cumul, j'imagine que je connais vraiment bien la nature féminine aujourd'hui dans les différentes parties du monde. D'ailleurs, je te partage tout ça dans Zeus, que tu as en description. Vu le prix, les gars, franchement, c'est cadeau. C'est vu toute la valeur que je t'apporte. Mais de toute façon, aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Il faut connaître la nature féminine. C'est fini. C'est fini. On n'est plus il y a 20 ans, les gars. Et j'avais vu la vidéo que je vais te partager dans l'instant. J'avais vu cette vidéo. J'avais dit « Ah, j'avais trouvé ça sympa. » C'est marrant et tout, parce que moi, il est un peu cru. Et récemment, il y a un pote à moi qui a partagé ça dans notre groupe. J'ai un groupe avec mes potes. J'ai réécouté la vidéo. Je te dirai après ce que j'en pense. Regarde la vidéo. La femme est la reine du jeu de 15 ans à 27-28 ans. Elle rentre dans les boîtes de nuit. Tout le monde la veut. Tout le monde fait son nom de la trouver intéressante. Les hommes se battent pour elle. Mais l'homme, lui, jeune, en prend plein la gueule. Le mec de 18 ans, il est dominé par les mecs de 30 ans qui ont plus de moyens et plus de virilité. Les femmes de son âge veulent des mecs plus vieux. Parce que la fille de 18 ans veut un mec de 30, pas un mec de 18. Donc, il en prend plein la gueule, le jeune. Sauf s'il est très malin, très beau, très viril, etc. Très riche, etc. Mais petit à petit, il compense son handicap. Et après, c'est lui qui a l'avantage. Un type de 45 ans qui a une belle réussite sociale peut à la fois avoir la mère et la fille. Je le dis honnêtement. Il peut avoir la femme de 45 ans et sa fille de 20 ou 25, en gros. Et donc, plus le temps passe, plus l'homme devient le gagnant du jeu. C'est pour ça que ça m'a amené à l'analyse que j'ai faite dans ce livre qui est très subversive. Le mariage, en réalité, protégeait les femmes. Puisque sur la longue durée, le mariage, c'est empêcher un type de 50 ans qui a réussi socialement de virer sa femme vieillissante pour en prendre une plus jeune qu'il n'aurait pas pu avoir au début de sa carrière où il ne pesait pas encore le même poids symbolique et financier. Et toute la société nous raconte l'inverse. C'est les femmes qui demandent le divorce à un âge où elles sont un peu inconscientes et qui finissent par se rendre compte qu'elles ont fait un choix de solitude. C'est le cimetière des éléphants. Parce que les femmes ont la plus longue durée de vie. De 45 ans à 80 ans, plus personne n'en voudra. C'est pour ça que dans les sociétés nordiques et les sociétés protestantes riches, les femmes d'un certain âge vont se faire baiser contre de l'argent par des Noirs à Saint-Domingue ou font du tourisme sexuel inversé en Afrique. Parce qu'effectivement, il n'y a plus que des pauvres qui ont besoin d'argent pour accepter, des pauvres jeunes pour accepter de les baiser. Des emmerdeuses. Imagine une emmerdeuse protestante allemande ou suisse-allemande ou d'un pays nordique. Il n'y a qu'un Jamaïcain ou un Dominicain qui a besoin de pognon pour accepter de la baiser. Et lui, il lui prend 500 dollars. Et il a raison. Moi, personnellement, je n'en veux pas. D'une emmerdeuse de 45 ans féministe, je n'en veux pas. Je veux dire, et personne n'en veut. Je veux, si je vais être honnête, je veux une femme de 25 ans, charmante, épanouie, d'une société latine, d'Amérique latine, qui sait danser la salsa. À la limite, l'idéal pour un homme de 45 ans de 26 ans, c'est une jeune cubaine de 25 ans. Pas une allemande protestante de gauche féministe de 45 balais, vous voyez ? C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est la vérité qui fait mal. Je suis là pour dire, car je suis l'homme qui dit toutes les vérités qui font mal. Ah oui, là, on en a entendu des pas mal. Évidemment, c'est cru, hein ? Je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça. Et c'est d'ailleurs, heureusement, chacun a sa personnalité. Mais il n'y a pas un mot qu'il a dit où il est à côté. Il n'y a pas un seul mot. Tout ce qu'il a dit, mot pour mot, il n'y a pas un seul mot que je t'ai dit où il est à côté. C'est juste incroyable. Et ça fait un moment qu'il a dû faire cette interview. Ça fait un moment qu'il a dû constater ça. À une époque où j'aurais pensé, en tout cas, parce que je ne sais pas elle date de combien de temps, cette interview ou le livre dont il parle, je ne sais pas quand est-ce qu'il a sorti, mais j'aurais pensé, en tout cas, qu'il y a peut-être 15 ans, je ne sais pas exactement quand est-ce que ça date, peut-être que ça date de 15 ans ou 20 ans, mais j'avais l'impression, en tout cas, qu'il y a 20 ans, que c'était... En tout cas, c'était pas... Cette situation, c'est sûr, c'était différent, il y a 20 ans, c'est sûr et certain, qu'il y a maintenant. Ça n'a rien à voir. Donc, la situation qu'il décrit dans cet audio-là, elle est encore pire. Donc, le constat qu'il a fait il y a peut-être 20 ans, qui était déjà alarmant, enfin, alarmant, qui a juste montré, en fait, une facette et un constat des relations en femme dont personne ne parle, comme il dit, la société nous raconte le contraire. Moi, je n'aurais jamais cru qu'un homme de 40 ans, par exemple, pourrait avoir plus de succès qu'un homme de 20 ans. On nous dit tout le contraire, en fait. C'est difficile même de comprendre ce concept, parce qu'en fait, tu as une croyance qui t'explique le contraire. Alors que réellement, en fait, tout ce qu'il a dit, c'est ce que je vous dis dans toutes mes vidéos, il l'a résumé en deux minutes. Le pic de la femme, c'est à 23 ans, voilà, et le pic de l'homme, c'est à 35 ans, 40 ans, ça va même jusqu'à 50, comme j'avais déjà dit dans les vidéos. Moi, mais ça, je l'ai vu par expérience. Par expérience, je l'ai vu autour de moi. J'ai dit, mais en fait, le pic, ça va de l'homme, il va même jusqu'à 50 ans. Et je sais même, et même, ça ne s'arrête presque jamais, je crois. Après, ce n'est pas que tu n'es plus à ton pic, mais tu as quand même encore du succès. Des gars, 60 ans, ils se gardent. En tant qu'homme, c'est différent. Nous, on joue le un game long terme. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Mais tout ce qu'il a dit, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que quand les femmes, elles embrassent le courant féministe, la finalité, c'est qu'en fait, c'est elles qui vont souffrir. Donc oui, les gars, ils vont être frustrés pendant toute leur vingtaine, mais après, ils voient qu'ils ont 35 ans. Vu qu'il y a plus de femmes que d'hommes, les hommes sont intéressés par les femmes de 20 ans. Des femmes de 20 ans, il y en a tous les jours qui arrivent. Donc les filles de 30 ans qui, comme il dit, divorcent. On va dire que les filles divorcent, je ne sais pas vers quel âge elle existe, mais toutes les filles qui divorcent dans la trentaine, c'est un move tellement, c'est tellement un mauvais move. Je pense qu'elles ne se rendent pas compte. Comme il dit, je ne sais pas quel mot ils utilisent. Elles sont dans un moment illusoire. Je ne sais plus quel mot ils utilisent, mais qu'ils utilisent pour pouvoir qualifier ça. En tout cas, c'est un très mauvais move. Toutes les filles qui divorcent à 30 ans, c'est un très mauvais move. Genre, parce que quand une femme a divorcé, ça se dit, c'est parce que je peux trouver mieux. En fait, non. Parce que la société leur a menti, elle leur a fait croire, vous êtes des queens, je ne sais pas quoi, il n'y a aucun problème. En fait, non. Tu ne peux pas faire un meilleur deal après tes 30 ans que le deal que tu as fait quand tu avais dans ta vingtaine. Ça n'a juste pas de sens, en fait. Ce n'est juste pas possible mathématiquement. Ce n'est pas possible, en fait. Parce que le gars qu'elles vont avoir, par exemple, elles ont 30 ans, elles vont voler un gars de 40 ans, par exemple, ou au-dessus, en tout cas vers là, les gars de 40 ans, ça a accès aux femmes de 20 ans. Qu'est-ce qu'il va choisir ? Et le concept, du coup, qui les rend après aigris une fois qu'elles se rendent compte de ça, elles disent, mais comment ça ? À l'image de la meuf qui traitait, j'ai fait une vidéo réaction par rapport à ça, à l'image de la meuf qui traitait Leonardo DiCaprio de prédateur, qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait dit famille aussi. Elle avait dit prédateur sexuel, ou je ne sais plus exactement, parce qu'elle sortait avec une meuf de 19 ans. En fait, elle est aigris. Pourquoi ? Parce qu'elle se rend compte qu'en fait, elle est carrément en compétition à son âge avec sa propre fille. Ou en tout cas potentiellement. Mais c'est juste la vie, en fait. C'est comme ça. Voilà. Et ce n'est pas parce que tu vas essayer d'insulter les hommes que ça va changer leur goût, leur attirance envers les femmes. Et après, ils pourraient dire « Oh, c'est dégueulasse, c'est machin ! » Ouais, mais nous, on n'essaie pas de, comment dire, on ne dit pas que c'est dégueulasse que vous aimez les hommes qui n'ont le six-pack, qui sont grands, qui ont confiance en eux, qui ont du statut, qui ont plus d'argent, qui ont tout ce que tu veux, qui sont motivés. Enfin, voilà. Chacun ses goûts. Donc, on rend hommage aux anciens, aux gars qui avaient déjà fait le constat avant nous depuis et qui a dû braver parce que là, j'ai vu qu'il avait fait des débats et tout machin. À l'époque, enfin, il fallait y aller. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, tu sais quoi ? Je pense que quand même, c'était… Non, c'est difficile quand même. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si un truc comme ça, si tu peux encore le dire sans te faire cancel. Ça, c'est sûr ça. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo ou un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a nous, je vais être ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada